C'est une certaine Anne-Marie Blyenburg. Donc sa plainte a été prise au tribunal de droit commun international à Bruxelles, où elle raconte les gens qu'elle avait vus lorsqu'on sacrifiait des enfants. Donc elle parle de la reine des Pays-Bas, de son fils. Ça parle aussi du leader d'extrême droite, pro-israélien et anti-musulman, Gert Wilder, le grand ami de Marine Le Pen. Le grand ami de Marine Le Pen, oui. Donc elle raconte, voilà je l'ai vu, il y avait un homme aussi d'un certain âge, elle pense que c'est Soros. Et cette personne n'est pas la seule. Donc elle a, pendant 20 ans, une secte satanique, Octopus, je ne sais pas quoi. Et nous avons aussi, enfin aux Pays-Bas, là c'est Tos, la femme s'appelle Tos Nayan, je ne sais plus le nom après. En tout cas on peut le retrouver facilement. Et elle parle aussi d'élite qui, enfin, elle va même jusqu'à parler du pape Benoît XVI, qui pratiquait des, quand il était avant d'être pape, du moins qu'il pratiquait des rites sataniques. Donc elle porte une accusation, ça a été pris aussi au même tribunal de Bruxelles. Et ça a été relayé justement par Chiesa Viva, dont on parlait en début d'une émission, par ce fameux prêtre qui était placé par Padré Pio, donc dans les années 50, auprès du cardinal Ottaviani pour lutter contre la franc-maçonnerie. Et donc Don Luigi Villa était dans les services de renseignement du Vatican. Et quand Paul VI est devenu pape, il a fait l'objet de plusieurs tentatives d'attentats. Alors j'estime que quand un type comme ça, relaie de l'information, et que cette information, on peut la recouper par ailleurs avec d'autres personnes, on peut considérer que ça a quand même une valeur tout à fait intéressante. D'accord. Là on rentre dans le sujet. Alors là, pareil, on rentre vraiment directement dans le sujet, j'ai envie de dire, les géants et la clantide. Alors les géants, moi je suis comme tout le monde, j'ai entendu parler de ce mythe des géants qui aura habité la Terre au fait, on va dire, dans une période qui précèderait un peu l'ère de notre civilisation. C'est un peu ça. Oui. Et donc, voilà, pour commencer depuis le début, alors les géants ça existe ? C'est quoi ? Ils ont existé ? C'est faux ? Ils ont existé. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que les scientifiques parlent de... des espèces animales actuelles ayant eu leur correspondance avec des formes gigantesques. à une certaine époques, à une certaine époque, notamment avant le déluge. Je pense à un paléontologue danois, un certain Lund, L-U-N-D, qui parle notamment de l'inx géant qu'il a trouvé au Brésil, enfin des squelettes, qui ont été importés par de la boue, donc on parle de... on pense à un déluge. En tout cas, pour faire clair et simple, les scientifiques donnent des correspondances des espèces actuelles, notamment des libellules ou autres, qui auraient mesuré 70 cm à une certaine époque. On a toujours entendu parler de ça. Les animaux étaient plus grands, ils furent encore à une époque très lointaine, précédant largement l'humanité. Et, enfin, moi je pense que l'humanité était... Enfin, je parle d'histoire officielle, à vrai... Oui, et ce qui est intéressant, c'est que parmi toutes ces formes gigantesques, il y en a un qui passe à la trappe, c'est l'homme. Ben oui. Et tout à fait curieusement, il est cité à 17 reprises dans la Bible, dont le plus connu étant Goliath, son frère Lamir, on parle aussi du roi Og, qui était géant, etc. La Bible ne demande pas de mensuration, mis à part celle de Goliath, Un passage aussi, il me semble, avec Moïse, quand on voit des messages de messagers pour aller explorer la Terre, et puis quand il revient, il dit des sauterelles pour eux, et eux nous voyaient comme tels. Voilà. Et pourquoi c'est gênant, pour la science actuelle, de reconnaître les géants ? C'est tout simplement parce que, si les géants ont existé, il y a une seconde question qui vient. Est-ce qu'ils ont existé à une époque où tout était gigantesque ? Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, est-ce qu'ils ont connu, dans ce cas-là, les dinosaures ? On voit par exemple à Glen Rose, au Texas, ou ailleurs, des traces de géants avec des traces de dinosaures. Le docteur, par exemple, Marie Schweitzer, voit, et ce n'est pas pris du tout dans la glace, aux États-Unis, elle fait donc des... Elle a excavé, on va dire, des morceaux d'ossements de dinosaures avec de la viande putride, et des morceaux veineux, et on voit ça aussi avec un chalutier japonais, en 1979, qui sort un plésiosaure, c'est-à-dire un dinosaure marin. Ah oui, oui, oui. Ils en ont sorti un timbre. Il y a plusieurs cas comme ceux-là, il y a aussi un évêque en Angleterre, sur sa tombe, il y a des dinosaures qui sont dessinés, enfin bon, voilà. Les légendes africaines, je rappelle aussi, souvent, qui parlent de dinosaures, etc. En Congo, notamment, il y a une énorme légende avec des espèces de dinosaures, alors pris comme des légendes pour, évidemment, nous, notre oeil cartésien occidental, mais pour les gens là-bas, c'est complètement réel. Parce qu'on nous a éduqués à voir les choses autrement, si tant est qu'on les voit. Et puis il y a Job, Job 4015, où il voit le béhémote, qui est une bête spéciale, on ne sait pas quoi, parce que le nom de dinosaure apparaît dans les années 1850, et avant, voilà, qu'on ne parlait pas de dinosaures. On parlait de quoi ? On ne savait pas les nommer, en fait, c'est ça ? On parlait de dragon. Un dragon, oui, c'est marrant. Et en tout cas, ce dinosaure, enfin, ce béhémote, cette bête qu'a vu Job, dans la Bible, a une queue forte comme le cèdre. Et dans les Bibles modernes, on traduit par hippopotame. Et ça ne peut pas être un hippopotame. Ça, c'est un mensonge, encore une fois. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que ces géants auraient vécu à une époque où tout était gigantesque ? Est-ce qu'ils ont connu les dinosaures ? Et s'ils ont connu les dinosaures, troisième question, donc c'est en cascade, est-ce que ces dinosaures ont vécu réellement, est-ce qu'ils ont disparu réellement il y a 60, 70 millions d'années ? Comme on nous le dit, oui. Et donc, quatrième question, s'ils n'ont pas disparu il y a 60, 70 millions d'années, est-ce que la terre a réellement 4 milliards d'années ou est-ce qu'elle est bien plus jeune ? Il faut savoir que pendant la Révolution française, on parlait d'une terre, on était dans une logique biblique, une terre qui aurait entre 6 000 et 10 000 ans. Et il y a même des études, notamment de l'archevêque protestant, des églises protestantes Usher, qui servaient donc à dater, qui était en haut de bas de page de la King James, la première Bible protestante, dont on se sert encore à l'heure actuelle en archéologie, quand on trouve quelque chose, pour essayer de dater par rapport aux travaux de James Usher, puisqu'il avait aussi la bibliothèque la mieux fournie, ou quasiment la mieux fournie de son époque. Et donc, à cette époque-là, on parle d'une terre qui a 6 000 ans, et puis après, on dérive sur une terre qui aurait eu 100 000 ans et des millions d'années. Et à chaque fois, on nous dit 10 % d'erreur près. Mais en analysant les coûts géométiques, on ne peut pas avoir une idée précise, quand même, de l'âge de la Terre, c'est compliqué. Si, tout à fait. Mais on ne tombe pas sur des milliards d'années. On a aussi des signes par rapport à l'astronomie. Oui, voilà, aussi. L'épaisseur de... C'est un astrophysicien, Socheur, qui parle du Soleil qui se rétracte de 1,50 m par minute, et qui dit que si cette rapidité de décroissance, on va dire, est constante, l'Univers ne peut pas avoir des milliards d'années. Il y a plusieurs cas comme ceux-là. Il y a aussi, par exemple, les anneaux de Saturne, où il y a deux satellites, donc, qui balaient sur leur passage, donc, les poussières et qui constituent les anneaux. Et donc, si l'Univers avait des milliards d'années, ça aurait fait longtemps que Saturne n'aurait plus eu d'anneaux. On retrouve ça avec Io, qui est un satellite de Jupiter, qui est bombardé toutes les 6 minutes par Jupiter. Et il se produit le phénomène suivant, c'est que la surface saline, donc, s'évapore, quand Io est bombardé. Et il n'y aurait plus de sel, par exemple, sur la surface de Io. Et en plus, ce petit satellite de Jupiter produit aussi une très grande activité volcanique. Et par rapport à sa grosseur, ce satellite n'existerait plus, s'il y avait des milliards d'années. Et il y a plusieurs cas comme ça. On parle aussi du génome humain qui se dégrade. Si l'homme avait, ou du moins si la Terre avait plusieurs millions d'années, ce génome serait détruit, abîmé, bien plus qu'il ne le montre. Ou alors, il y a aussi l'histoire des comètes, par exemple, sur les comètes, pour se déplacer, doivent avoir un noyau qui soit relativement petit. Et après, on dit effectivement qu'en approchant, dans l'ellipse, en approchant du Soleil, ce noyau fond. Mais le problème, c'est que si ça a des milliards d'années, ce noyau n'existerait plus. Or, on nous dit que les comètes sont la bibliothèque, entre parenthèses, de notre univers. Et les scientifiques, on va dire, évolutionnistes, pour pallier ce problème de noyau qui soit petit et pour pouvoir interpréter une comète qui a des milliards d'années, disaient qu'après Uranus, au Lymes, du service du système solaire, il y avait une ceinture, si je ne m'abuse, on s'appelle la ceinture de Hogue, de Zogé, mais il faudrait que je... Et on s'est rendu compte qu'avec les sondes, qu'il n'y avait strictement aucun planétissimo, aucune matière qui pouvait servir, entre guillemets, de station-service pour les comètes. Et il y a X cas aussi, on peut parler des dépôts de sédimentation dans les mers où après, à la sortie d'un fleuve, quand il y a un fleuve qui se jette dans la mer, il n'y a pas assez sédimentation. Enfin, il y a beaucoup sur la constitution de l'atmosphère. Il y a plusieurs cas comme ceux-là. C'est-à-dire qu'on confronte tous ces éléments-là, on voit que la Terre est plus jeune, c'est ça ? Quoi, ils ne veulent pas l'admettre ? Pourquoi cette chronologie-là ? Tout simplement parce que les cas que je sors pêle-mêle, il y en a des centaines et des centaines. Il y a par exemple un satellite de Saturne qui se transforme dans l'atmosphère, c'est du méthane, il se transforme en éthane avec les ultraviolets. Et il n'y a pas assez de méthane ni d'éthane pour dire que ce satellite a des millions d'années. Tout simplement, pourquoi ? Parce que pour que le darwinisme existe, pour que la... on va dire cette théorie qui s'appuie sur l'évolution des espèces, pour qu'elle puisse exister, il faut l'enfouir dans des âges très très... ce qu'on appelle des périodicités très très lointaines. on ne peut pas dire que l'homme descend du singe si la terre... on ne peut pas le dire non plus parce qu'on ne trouve pas de chaînons manquants, mais entre l'homme et le singe, quand on creuse, on trouverait bien plus de squelettes entre les deux si c'était le cas. Mais c'est toujours le même... la même fonction... comment dirais-je... le même argument qu'ont les évolutionnistes, c'est qu'ils enfouissent quelque chose quelque part. Et là, c'est sur les longues périodicités. C'est-à-dire, on dit, voilà, ça revient de la... il y a 4 milliards d'années, etc. Et donc, ils peuvent aller chercher ce qui s'est passé il y a 4 milliards d'années et donc à partir de là, on brode. Et c'est pareil avec l'univers. Ils disent, voilà, ça vient de tel endroit de l'univers dans des points complètement insondables. Quelque part, on est pris en otage par rapport à la technologie et en fait, on se rend compte qu'ils ne trouvaient strictement rien. Et si on prend le cadre le plus simple, donc, du chénon manquant entre le singe et l'homme, c'est le British Museum qui avait pour charge donc d'authentifier, enfin d'authentifier, d'étudier le lincelle de Turin. Oui, le fameux lincelle de Turin. Voilà. Et jusque dans les années 50, ils avaient dans leur rayonnage la tête de l'homme de Pickdown. Et pendant 40 ans, ils ont refusé de la sortir. Ils disaient, voilà, c'est la tête entre l'homme et le singe, c'est la preuve que l'homme descend du singe. On a trouvé le chénon manquant. C'est le même topo qu'on nous sert avec Lucie. En fait, l'histoire, c'est que c'est un mélange de dents qui a été fabriqué de singes avec des mâchoires d'hommes. Et quand on a sorti le crâne de l'homme de Pickdown, il était tellement faux qu'on a trouvé les traces digitales des faussaires à l'intérieur du crâne. Et il y a même cette même histoire au début du siècle avec Eugène Dubois qui avait créé l'homme de Java. Oui, l'homme de Java, oui. Et sur son lit de mort, il a reconnu que c'était un faux. C'est-à-dire l'homme qui était cette espèce entre... Voilà, un petit homme entre l'homme moderne et les ancêtres. Tout à fait. Donc il y a plusieurs cas comme ceux-là. Donc c'était un faux, l'homme de Java. L'homme de Java, l'homme de Speeddown. Et alors,